Bonjour à tous et à toutes ! Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on se pose une question simple, pourquoi est-ce qu'à la messe, chez les catholiques romains, on communie avec une hostie ? Petit avertissement, il est évident que les hosties que je manipule dans la vidéo sont des hosties non consacrées. Aucun corps du Christ n'a été blessé ou malmené durant le tournage de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. Pour rappel, une hostie c'est ça. Une hostie, c'est rond habituellement, c'est très plat, c'est tout fin, c'est sec, et effectivement c'est du pain quoi. C'est de la farine et de l'eau cuite. Alors, d'abord on va regarder dans le manuel de la messe, la présentation générale du mycel romain. C'est l'introduction à ceci. Ça c'est le mycel romain, c'est notre petit livre rouge à nous. Dans le mycel romain, il y a un peu toutes les instructions sur comment dire la messe, les prières à dire, etc. Et dans la présentation générale du mycel romain, on a toutes les notes qui vont expliquer un peu le sens des choses, etc. C'est donc là-dedans qu'on va souvent regarder. Dans la présentation générale du mycel romain, une chose est à remarquer, c'est que quand on va parler de ce qui va être utilisé pour l'eucharistie, on va tout le temps parler du pain et du vin. Or, quand on pense à du pain, on pense plutôt à ça. Et du coup, on ne pense pas spécialement à ça. Quand je pense à du pain, moi je ne pense pas à ça. Comment on est passé de ça à ça ? Si on regarde un peu ce qui est écrit. Au chapitre 6 de la présentation générale du mycel romain, on va dire PGMR, ce sera plus rapide. Au chapitre 6 de la PGMR, on a ce qui est requis pour la célébration de la messe. Et donc, quelques articles sur le pain et le vin destinés à la célébration eucharistique. Fidèle à l'exemple du Christ, l'Église a toujours employé le pain et le vin avec de l'eau pour célébrer le banquet du Seigneur. Donc, Jésus a utilisé du pain et du vin, on prend du pain et du vin. Voilà, ça c'est la première grecque qu'on essaie de faire comme le patron en fait. Le pain destiné à la célébration eucharistique doit être du pain de pur froment, de confection récente et selon la tradition ancienne de l'Église latine, du pain asime. Le pain asime, c'est un pain qui n'est pas levé. C'est donc une pâte, tout ce qu'il y a de plus simple, mais qui n'est pas levé. C'est ça quoi ? Vous voyez que c'est pas levé. Donc, du pain asime n'est pas levé, tandis que nous, notre pain, il est levé. Ça y est, tout mou. Il y a super bon. J'ai faim. Pourquoi est-ce que Jésus a utilisé du pain asime lorsqu'il a célébré la Pâque ? Parce que Jésus était juif et lorsque dans le judaïsme, on célèbre la Pâque, on le fait avec des pains qui sont pas levés. Du pain asime, on va l'utiliser pour la célébration. Mais on est d'accord que, même si ceci ressemble déjà plus à une hostille, c'est pas encore exactement la même chose. Et de toute façon, on n'a pas encore parlé d'hostille. Continuons. Numéro 321. La vérité du cygne demande que la matière de la célébration eucharistique apparaisse vraiment comme une nourriture. Il convient donc que le pain eucharistique, tout en étant asime et confectionné selon la forme traditionnelle, soit tel que le prêtre à la messe célébrée avec le peuple puisse vraiment rompre l'hostie en plusieurs morceaux et les distribuer au moins à quelques fidèles. Visiblement, la chose essentielle, c'est la fraction du pain, le fait de partager ce pain. Et effectivement, la fraction du pain est le premier nom attesté de ce qu'est l'eucharistique. La fraction du pain, tel qu'on le lit dans le livre des actes des apôtres, au chapitre 2, verset 42, c'est effectivement la première mention dans la Bible de l'eucharistie après la mort et la résurrection de Jésus. La première fois qu'on a parlé de la messe dans la Bible, c'est sous ce nom, fraction du pain. Ça veut dire que l'action de partager quelque chose est essentielle à la célébration de l'eucharistie. Et c'est pourquoi on utilise aussi des grandes hosties. Donc, c'est un pain que l'on doit pouvoir partager. Cette grande hostie-ci n'est pas énorme. Et quand on la partage, voilà, on a deux morceaux. On peut encore la repartager. Voilà, on a quatre petits morceaux. Ce n'est pas énorme, mais au moins, on peut donner à quelques personnes ceci. Et pour le reste, on va utiliser des petites hosties. Tout ceci est bien beau, mais à un moment vient la question Comment est-ce qu'on est passé de ceci à cela ? Eh bien, pour cela, on va se poser la question de Pourquoi on célèbre l'eucharistie ? Et de ce qu'on va faire du pain et du vin ? Cette question peut sembler évidente, pas évidemment pour communier. Oui ! Mais qui communie ? Et quand communie ? Et comment est-ce qu'on va le faire ? La première utilité, c'est évidemment les personnes qui sont présentes lors de la célébration de l'eucharistie. Ça semble évident. Ensuite, il y a les personnes qui aimeraient bien communier, mais ne peuvent pas venir à la messe, soit pour des raisons de maladie ou pour des empêchements légitimes. À ce moment-là, eh bien, c'est ce qu'on va appeler la communion aux malades, parce que bien souvent, les gens qui ne viennent pas, c'est parce qu'ils sont malades. On va leur porter la communion après la célébration, et souvent le plus vite possible, pour montrer que la communion des personnes empêchées de venir à la messe est en lien avec la célébration de l'eucharistie. Ça, c'est attesté dès les débuts de l'histoire de l'Église. On sait que les personnes qui ne pouvaient pas se rendre pour des causes légitimes à la célébration, on leur apportait la communion. Ainsi, les gens ont commencé aussi à se dire que lorsque le Christ est réellement présent, on peut prier auprès de lui. Et donc, on va vouloir le conserver pour prier auprès du pain consacré, auprès du corps du Christ. C'est ainsi que nous nous retrouvons au XIIe et XIIIe siècle pour ce qu'on appelle les controverses eucharistiques. On va vraiment creuser le débat et la question de ce que c'est l'eucharistie, ce qui s'y passe, qu'est-ce qu'on dit, pourquoi est-ce qu'on le dit, qu'est-ce que ça veut dire. Tout ceci va amener à avoir une stabilisation de la doctrine sur ce que c'est l'eucharistie. C'est ainsi qu'au XIIIe siècle, nous allons avoir à la fois des mouvements tels que la fête du Saint-Sacrement, qui va être initiée par 5 Julien de Cornillon. 5 Julien de Cornillon, grande fierté liégeoise. On t'aime, prie pour nous. Mais on va aussi avoir toute une réflexion théologique, qui va notamment être portée par saint Thomas d'Aquin et saint Bonaventure. Enfin, au concile de Latran IV, en 1215, tout ceci va être résumé pour rentrer dans la doctrine de l'Église catholique romaine. Avec tous ces éléments-là, concrètement, on arrive notamment à la pratique de l'adoration eucharistique, qui est vraiment cette prière avec le corps du Christ. Et c'est ainsi qu'on a besoin de conserver le corps du Christ plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, sans qu'il ne s'abime. Et c'est là qu'effectivement, une hostie, comme il y a très peu d'eau dedans, et bien ça se conserve super bien. Et c'est ainsi que pour toutes ces pratiques, à la fois la communion, la conservation, le transport, et aussi l'adoration eucharistique, on en est venu à utiliser des hosties. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous mettez un pouce bleu si vous aimez, un pouce vers le bas si vous n'aimez pas. Vous pouvez vous abonner pour rester au courant des nouvelles sorties. Normalement, il y a une vidéo tous les maquets à 21h, et je fais des messes en live quand on n'a pas tellement l'occasion d'en avoir en vrai. Bisous ! Ça goûte comme le cornet de glace, pas sucré, concrètement. Moi, c'est ça. C'est pas exceptionnel au goût. C'est pas le but non plus. C'est pas le but non plus.